Eh bien salut les amis c'est Fralby, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve avec des grosses news sur Pokémon Go. Mais avant de commencer je veux vous remercier parce qu'on est plus de 5000 sur la chaîne et c'est énorme et surtout vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, à les liker, à les commenter et à les partager. Donc un grand merci les amis parce que c'est grâce à vous. Allez c'est parti on commence avec la dernière mise à jour qui est actuellement disponible. Dans cette mise à jour il y a tous les éléments pour enfin sortir Céléby dans le monde entier, bien sûr accompagné de sa quête spéciale. Après on ne sait pas quand il va sortir mais à mon avis c'est pour très 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 bientôt. Ensuite il y a des nouveautés concernant le système d'amis, grâce à cette mise à jour vous pouvez plus facilement trouver un ami dans votre liste d'amis. Désormais vous pouvez donner des surnoms à vos amis et en plus de ça vous pouvez les trier par nom, par surnom, par niveau d'amitié ou par cadeau. Donc c'est plutôt cool surtout pour ceux qui ont beaucoup d'amis. Aussi maintenant vous pouvez recevoir de la poussière d'étoiles lors d'une ouverture d'un cadeau et vous recevez de l'expérience lorsque vous envoyez un cadeau. Vous pouvez aussi faire de la place dans votre sac en supprimant des cadeaux. Et on peut désormais localiser précisément les cadeaux reçus en appuyant sur la carte postale du cadeau, ensuite appuyer sur voir la carte et après vous allez être redirigé sur Google Maps. Puis dans cette mise à jour il y a deux nouvelles quêtes, la première c'est ajouter un ami et la deuxième c'est échanger un Pokémon mais pour l'instant ils ne sont pas disponibles. On continue avec les nouveautés qui accompagnent cette mise à jour, il y a une nouvelle baie et comme vous le voyez c'est une bananana mais au lieu d'être jaune elle est argentée. Pour l'instant elle n'est pas disponible dans le jeu et on ne sait pas ce qu'elle pourra faire mais si c'est comme la baie Frombie dorée ça sera sûrement une bananana qui nous donnera plus de bonbons. Et maintenant les amis on va se concentrer sur la plus grosse nouveauté de cette mise à jour et vous allez voir que ce n'est pas n'importe quoi. Grâce à cette mise à jour vous pouvez avoir des Pokémon spéciaux qui sont appelés Pokémon chanceux. Ne vous inquiétez pas je vais tout vous expliquer, en gros lorsqu'un Pokémon est chanceux il coûte moins cher en poussière d'étoile, par exemple pour l'augmenter vous avez une réduction de 50% sur la poussière d'étoile. Et pour reconnaître un Pokémon chanceux c'est très simple, il faut regarder sous son nom s'il est écrit Pokémon chanceux et sinon comme vous le voyez sur les images le Pokémon a des étincelles derrière lui. Un Pokémon devient chanceux uniquement pendant les échanges, en gros vous faites un échange avec votre ami et là vous avez une chance que le Pokémon que vous avez reçu soit un Pokémon chanceux. Je vous précise quand même que ce n'est pas sûr à 100% qu'il soit un Pokémon chanceux. Après si vous échangez des anciens Pokémon, c'est à dire des Pokémon que vous avez capturé depuis longtemps, et bien vous augmentez vos chances d'avoir un Pokémon chanceux. Pour rester sur les échanges, il y a un nouveau mot-clé pour trouver vos Pokémon échangés, vous devez juste taper échanger dans la barre de recherche. Pour résumer cette mise à jour, on voit bien que Niantic essaye de nous faciliter la tâche pour augmenter nos Pokémon. Par exemple avec les Pokémon chanceux ça nous coûte beaucoup moins cher en poussière d'étoile, et si la fameuse banana argentée fait la même chose qu'une banana mais en mieux, et bien on aura plus de bonbons pour augmenter nos Pokémon. Et en plus de ça, il y a l'ajout de la poussière d'étoile dans les cadeaux. Et petite astuce pour résoudre un bug qui se met à chaque mise à jour, si vous avez votre caméra qui démarre sur le côté au début d'une capture, et bien j'ai la solution. Vous devez supprimer le jeu puis vider le cache du portable, si vous ne savez pas le faire je vous conseille de regarder des tutos sur YouTube. Ensuite réinstaller le jeu, et lorsque le jeu vous demande s'il peut accéder et activer l'appareil photo, vous acceptez. J'avais eu ce bug avec une ancienne mise à jour, et j'ai fait cette solution sur mes deux téléphones et ma tablette, et depuis c'est nickel. Et voilà les amis, maintenant vous savez tout sur tout pour rester dans le coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous saurait-il, n'oubliez pas le j'aime, et nous on se dit à la prochaine, allez ciao ! Sous-titrage ST' 501